Parlons maintenant du budget, en fait plus généralement de finance et d'économie. Notre prochain invité est un des entrepreneurs financiers les plus influents au pays, mais un des plus discrets aussi. Dites-vous que quand il parle, tout le monde, la finance, l'écoute attentivement. C'est qu'il dirige notamment une entreprise qui s'appelle Fiera Capital, avec un actif de plus de 160 milliards de dollars et qui compte pas loin de 850 employés un peu partout sur la planète. Avec nous, donc, M. Jean-Guy Desjardins, qui est au bilan. Bonsoir, M. Desjardins. Merci d'être avec nous. Vraiment content de pouvoir vous parler, de solliciter un peu votre éclairage et lire avec vous votre boule de cristal, parce que c'est pas facile de se faire une tête sur ce qui nous attend au plan économique au cours des prochains mois. Effectivement. La situation actuelle est particulièrement intéressante pour nous au Canada. Un peu plus difficile du côté américain, parce que les conditions économiques canadiennes sont très favorables à l'initiation d'une baisse de taux d'intérêt qui pourraient s'orienter vers une normalisation des taux du 5 %, qui est le taux de la Banque centrale canadienne, qui pourrait évoluer graduellement au cours des 18 prochains mois vers un taux neutre qui serait de l'ordre de 3 ou 3,25. Alors, on a un environnement économique au Canada qui actuellement est très favorable à la perspective d'une baisse de taux d'intérêt, tandis qu'aux États-Unis, on est complètement à l'opposé. Les conditions économiques américaines actuellement ne sont pas du tout favorables à l'initiation d'une baisse de taux du côté américain. Donc, ça crée une situation qui est un peu conflictuelle dans un sens, ce qui fait que la Banque du Canada va avoir une décision très difficile à prendre dans les prochains mois. Oui, parce qu'on dit souvent que quand les Américains toussent, le Canada attrape la grippe. Donc, on verra ce que ça va donner. Monsieur Desjardins, prenons les choses une à une. Commençons par le budget fédéral hier. Comment vous l'accueillez, vous? C'est un budget où le déficit est important, à 40 milliards, mais beaucoup de nouvelles dépenses également, dans un contexte où l'économie est incertaine et aussi le niveau de l'inflation. Comment votre première évaluation de ce budget-là, vous? À court terme, le budget est stimulatif, c'est-à-dire qu'il va contribuer à stimuler la croissance économique au Canada, ce dont on a besoin, effectivement. L'économie canadienne opère en dessous de son potentiel actuellement. Et on est à peu près à moins 1 % du potentiel de son potentiel économique. Et cette année, actuellement, les prévisions pour la croissance économique canadienne sont encore en dessous de son potentiel. C'est intéressant, cette année, dû à des taux d'immigration très élevés, le potentiel de croissance de l'économie canadienne est à 2,5. Et on prévoit que cette année, l'économie canadienne devrait croître autour de 1,5 %, ce qui veut dire que notre excès de capacité va augmenter encore cette année. Donc, un budget qui stimule la croissance économique à court terme, on devrait voir ça d'un œil positif. Ce qui est intéressant dans le budget, dernier commentaire, c'est que sur une période de trois ans, les prévisions sont que le déficit budgétaire va baisser à 1 % du PIB, ce qui est un niveau qui est très, très positif, dans le sens que si le gouvernement canadien réussit à ramener son étit à 1 % du PIB, c'est quelque chose qui serait très positif. Dites-moi, parce qu'on écoutait Éric Girard, ministre des Finances à Québec, s'inquiéter ce matin de l'impact du budget sur l'inflation. En tout cas, lui, il se posait la question, est-ce que ça va... ça risque pas de, puisque beaucoup de dépenses, de ralentir la baisse, que ça baisserait plus tard ou moins rapidement? Avez-vous cette crainte-là, vous? Pas dans le contexte où l'économie canadienne opère en dessous de son potentiel. Tu sais, il faut comprendre qu'actuellement, on a une économie qui est en excès de capacité. Ça met une pression à la baisse sur les taux d'inflation. Le niveau de l'emploi est en dessous du potentiel, au moins 25 000 emplois par mois en dessous de son potentiel. On a un taux de chômage qui est en augmentation. Puis on a aussi actuellement sur nos taux d'inflation un momentum qui est très favorable. Quand on regarde le taux d'inflation sur un mois, sur trois mois, sur six mois, puis qu'on annualise, on a une tendance à la baisse qui est assez forte du taux d'inflation vers l'objectif de 2 %. Encore une fois, aux États-Unis, on a le contraire. C'est complètement l'opposé. Donc, je m'inquiète pas. Je comprends le commentaire du ministre, mais moi, personnellement, je crois que cette source d'inquiétude-là n'est pas appropriée à ce stage-ci. M. Jardin, c'est votre travail. Je le rappelle, vous gérez un fonds de 160 milliards de dollars. Écidemment, c'est à peu près pas loin du quart de ce que gère toute la caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est pas rien. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure, M. Jardin. Vous êtes plutôt optimiste, vous, pour les prochains mois, les perspectives économiques? Oui, parce qu'on se retrouve à l'échelle mondiale dans une situation où en Europe, en Angleterre, ils sont dans une situation qui est très semblable à la situation dans laquelle on se trouve au Canada, où on peut anticiper qu'on est à la veille d'un début de baisse de taux d'intérêt, ce qui va stimuler la croissance économique mondiale. Puis si on était assez chanceux pour que l'évolution de l'économie américaine au cours des prochains mois les déplace vers la situation où ils sont aujourd'hui de plus en plus vers la situation où on se retrouve en Europe et au Canada, on pourrait avoir un environnement qui serait particulièrement favorable pour la croissance économique en 2025, 2026, 2027. On peut être potentiellement au début d'un cycle économique qui pourrait durer 5, 6 ou 7 ans, qui est un cycle de croissance avec un taux d'inflation qui est sous contrôle. Ah oui, vous pensez ça, là, qu'on est peut-être au début d'un cycle positif en ayant évité une récession, là, parce que c'est ça? Absolument. Oui, exactement. M. Le Gardin, un autre point avant de se laisser. Bon, dans ce budget-là, ils annoncent l'augmentation, vous l'avez vu, je suis convaincu, vous l'avez vu avant nous-mêmes, l'augmentation de l'impôt sur le gain sur le capital. Pour 250 000 $ et plus. Et là, on entendait, bon, à Ottawa, les gens du gouvernement dire, ah, c'est les riches qui vont payer tout ça. Mais ça n'entre en vigueur que le 25 juin. Comment vous voyez, d'abord, le fait qu'on retarde l'entrée en vigueur de cette mesure-là? Et des gens s'inquiétaient du fait que ça va peut-être entraîner une fuite de capitaux, là. Parmi vos clients les plus riches, ils vont peut-être être tentés de vous appeler puis dire, M. Desjardins, transférez-moi ça ou vendez-moi ça tout de suite, et tout ça? Oui. Bien, c'est pas... La fuite de capitaux, c'est pas la source d'inquiétude, là, parce que si vous envoyez du capital à l'étranger puis vous êtes un résident canadien, vous évitez pas l'impôt, là. Vous avez rien évité, là. OK. La préoccupation, c'est plus qu'à court terme, il y a beaucoup de gens qui vont réaliser leur gain en capital. Donc, il va y avoir une accélération de l'activité au niveau des opérations et des transactions, particulièrement dans les marchés qui sont très liquides, comme les marchés publics, par exemple, où on peut transjuger rapidement. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont profiter des deux prochains mois pour réaliser leur gain en capital puis profiter d'un taux d'impôt qui est moins élevé. Mais ce qui est encore plus important, vous savez que taxer le capital, c'est jamais une bonne chose, là. Puis pour nous, au Canada, c'est particulièrement pas une bonne chose parce qu'on a un problème de productivité à l'économie canadienne. On a un taux de productivité qui est en dessous de celle des Américains avec qui on compétitionne, qui est assez important. Puis on a besoin d'avoir des capitaux puis des investissements dans des nouvelles usines, dans de la technologie, dans de l'équipement moderne. Puis ça, bien, quand on taxe le capital, on crée un obstacle à ce qu'il y ait de plus en plus d'investissements qui pourraient contribuer à améliorer la productivité au Canada. Puis vous savez, l'enrichissement, en bout de ligne, l'enrichissement réel, ça vient de la productivité. Le restant, c'est un peu illusoire, si on veut. Alors, malheureusement, moi, j'aurais préféré voir leur gouvernement régler le problème en amont plutôt qu'en aval, là, c'est-à-dire de travailler sur leur budget puis de rationaliser davantage leurs dépenses plutôt que de travailler au niveau de la fiscalité puis de taxer les investissements. Dernière petite question. Je reviens à Éric Girard ce matin, qui s'interrogeait tout haut. Il disait, d'habitude, Québec s'harmonise avec Ottawa. Mais là, on n'est pas sûrs parce que si on le fait pas, on va être plus compétitifs que les autres provinces. Vous lui dites que je vois bouger du doigt. Qu'est-ce que vous lui dites à M. Girard, là-dessus? Moi, ma crainte, je suis content, je ne l'ai pas entendu, mais je suis content que vous le répétiez, que vous le disiez. Ma crainte, ce serait que Québec le fasse puis que d'autres provinces, que l'ensemble des autres provinces ne le fassent pas en même temps. À ce moment-là, ça nous mettrait dans une situation désavantageuse par rapport aux autres provinces. Et l'inverse, M. Desjardins, si toutes les autres provinces le faisaient, et pas le Québec? Bien là, mais là, ça nous met dans une position avantageuse par rapport aux autres provinces. Mais les autres provinces vont penser la même chose. L'Ontario va tenir compte de ça. Alors, je pense que ce qui est important, ce serait que les provinces s'harmonisent dans leur décision de suivre ou de ne pas suivre. Mais si l'harmonie entre les provinces n'existe pas, ça devient un élément de compétitivité entre les provinces, qui, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est sain, c'est mal sain. Suivre ou ne pas suivre, là est toute la question. Exactement. Jean-Guy Desjardins, c'était un plaisir. Merci beaucoup, M. Desjardins, d'avoir été avec nous au Milan. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada